Peu de détails ont émergé sur les causes de la mort de Nino Vella, moitié du duo Rookin. L'artiste de 31 ans s'est éteint brutalement et le Parisien apporte des explications supplémentaires à cette disparition choquante qui plonge le monde de la musique française dans le deuil. Le monde de la musique en France a appris avec stupeur la disparition du talentueux Nino Vella, musicien et collaborateur de nombreux artistes français, à l'âge de 31 ans ce lundi 1er juillet 2024. Une avalanche d'hommages se succède depuis sur les réseaux sociaux, en premier lieu Nagui qui avait fait participer le duo qu'il formait avec Sébastien Rousselet pour Rookin, dans son télé-crochet sur France 2, deux artistes. Nino Vella, originaire de Cholet dans le Maine-et-Loire, était un chanteur, pianiste, compositeur et arrangeur très sollicité. Il avait collaboré avec le vainqueur de la Star Academy, Pierre Garnier. Ce dernier a rendu hommage aux trentenaires mélomanes avec une image déchirante. Le Parisien indique plus d'informations sur les circonstances de sa mort, selon un proche, il est visiblement mort dans son sommeil, chez lui à Paris à Prenton. Parmi les nombreux artistes qui ont croisé le chemin de Nino Vella, Vianney a pris la parole pour rendre hommage au jeune homme disparu, « Adieu mon ami. Tu vas beaucoup me manquer. Je garde précieusement ces moments où nous avons croisé ma guitare et ton piano sur scène, en studio, à taratata. Nous étions loin d'avoir vu toute l'étendue de ton infini talent. Merci pour celui que tu étais Nino Vella », a écrit le chanteur Star sur son compte Instagram. Comme beaucoup d'autres, Olivia Ruiz a partagé la publication de Rocinante et Sony Music Publicing France qui a confirmé la terrible nouvelle en révélant leur immense tristesse d'annoncer le décès soudain de notre ami Nino Vella, dont le talent et la virtuosité n'avaient d'égal que sa joie de vivre et son grand sourire. Le label ajoute, « Nos pensées vont à sa famille et à ses amis es. Puisse sa musique continuer de nous accompagner. »